Musique Voilà, petite fessée avec la cuillère, ce n'était pas prévu. En tout cas, merci d'être venus. Et donc, voilà, on va parler de création d'un site aux petits oignons avec la hiérarchie des templates et ses fonctions associées. Donc, pour me présenter rapidement, Jonathan l'a fait un peu. Il y a toujours un bug, en fait. C'est bizarre, ça saute. Ah, il est arrivé. Sinon, je mettrai le PDF. Donc voilà, Jonathan m'a présenté rapidement, donc je ne vais pas revenir dessus. Sauf que certains m'appellent Monsieur Marmite, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, alors, je voulais vous poser une question, c'est qui a déjà vu un thème avec des tonnes de fichiers ? Surtout si vous n'avez pas l'habitude, il y a du monde. Alors, vous avez vu un petit peu la slide d'après, mais ce n'est pas grave. Donc là, c'est un thème, le thème total qu'on trouve sur ThemeForest. Alors, si des fois, on veut personnaliser un thème premium, acheter sur ThemeForest, ça peut être une vraie galère. On voit des fichiers de partout, etc. Et on se dit, oh là, qu'est-ce qui... Combien de temps je vais passer à me retourner le cerveau pour arriver à comprendre ce qui se passe dans ce thème et arriver à faire ce que je veux. Donc, en fait, le but de cette conférence, c'est de vous faire passer de ce stade-là à ce stade-là. Donc, pour rajeunir, là, je ne peux plus rien, mais en tout cas pour l'exaltation, peut-être. Il y a peut-être quelque chose à faire. Donc voilà, l'idée, c'est de vous aider un petit peu à comprendre de quoi se compose un thème WordPress, que vous en créez un, un portant de zéro, ou que vous désirez en personnaliser un. Donc, quelles sont les bonnes pratiques, etc. Donc déjà, on va repartir de zéro. Qu'est-ce qu'un thème WordPress ? Donc, je pense qu'on peut définir ça comme un ensemble de fichiers qui permettent de mettre en page, de structurer, en fait, le contenu d'un site, WordPress, donc. Et donc, voilà, ça permet de donner une apparence à son site. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un thème WordPress, ça se compose au minimum de deux fichiers. Ça peut être un petit peu déconcertant, mais en fait, voilà, un thème WordPress ne peut se composer au minimum que de index.php et de style.css. Alors là, c'est vraiment, comme je l'ai écrit, le minimum syndical, mais voilà, vous pouvez essayer, ça marche. Par contre, vous n'aurez peut-être pas grand-chose qui s'affichera à l'écran, mais voilà, ça fonctionne. Alors, pour un petit peu diversifier les fichiers, on peut décomposer déjà son fichier index.php avec leader, donc leader.php pour mettre l'entête, la sidebar pour mettre la barre latérale, les comments, c'est tout ce qui concerne l'affichage des commentaires, et footer, le pied de page. Donc là, ça doit déjà, je pense, parler à quelques personnes. On a aussi un fichier fonction.php dans lequel on peut trouver pas mal de choses. Ça peut concerner tout ce qui est déclaration des menus, des custom post types, etc. Plus d'autres fonctions en fonction du thème, justement. Donc voilà, il est facultatif, mais on le retrouve vraiment dans tous les thèmes. Alors, à partir de là, on a un problème, parce que si on reste sur notre fichier index.php, voilà, tous les sites ont plusieurs types de pages à afficher. On a, voilà, la page portfolio, si on a un portfolio, etc. Une page boutique, une page article, une page de type page, peut-être une page en pleine largeur, peut-être d'autres choses, donc la boutique, etc. Donc on peut vraiment avoir toute une multitude de modèles de pages à afficher, et donc avec le fichier index.php, on va être un petit peu limité. Du coup, la première solution, ça sera de mettre des if-else-partout en fonction du modèle de page. On va voir plus tard qu'il y a des fonctions qui existent pour pouvoir savoir sur quel modèle de page on se trouve. Mais clairement, si vous voulez faire ça, vous êtes un aventurier, vous voulez vraiment essayer de relever un défi. Mais bon, c'est en plus un gros site avec plein de modèles de pages, vous n'avez pas fini. Puis après, surtout au niveau maintenance, vous allez vous amuser. Donc en fait, la solution, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la hiérarchie des templates. Donc c'est un ensemble, je ne vais pas vous donner la définition tout de suite. Je m'avance un peu, donc qu'est-ce que la hiérarchie des templates, justement ? Et donc c'est un ensemble de fichiers qui servent à afficher des types de pages particuliers. Donc on va voir que WordPress en possède plusieurs, et on va faire un petit panorama pour vous les présenter. Donc le concept, c'est sur quel type de page se trouve-t-on ? Quand le visiteur arrive, admettons, sur la page d'un article. Ok, on se trouve sur une page article. Et donc la hiérarchie des templates va essayer de trouver un fichier pour afficher cet article ou tout autre type de page. Donc on parle de hiérarchie parce qu'en fait, si le fichier que la hiérarchie va chercher n'est pas présent, elle va essayer de chercher un autre fichier, puis un autre fichier, et si aucun de ces fichiers sont présents, elle va se rabattre sur le fichier index.php comme on peut le voir là. Donc c'est pour ça qu'on parle de hiérarchie. Il y a un ordre de priorité. Et voilà, au pire des cas, on se rabat sur index.php. C'est pour ça que ça fait partie des deux fichiers qui sont obligatoires pour n'importe quel témoin, presque. Donc on peut citer quelques fichiers. Donc on a single.php pour afficher tout ce qui est publication seul, donc article, mais aussi publication seul de custom post type. Qui sait ce que c'est ? Enfin, qui ne sait pas ce qu'est un custom post type ? Tout le monde sait ? Super. Il y a des gens qui se sont formés là déjà, c'est bien. Donc voilà, single.php. Après on a page.php, donc là je vais vous le donner en mille, c'est pour les pages. On a ensuite archive.php, donc là c'est un fichier, on va dire, générique, qui sert à afficher tout ce qui est page de catégorie, page d'étiquette, page auteur, page date, et page de taxonomie. Donc ça, on va revenir après sur ce fichier. Et on a aussi search.php, 404.php, donc search pour afficher les résultats de recherche, et 404.php que je n'ai pas affiché pour tout ce qui est page 404. Donc, je vous parlais tout à l'heure de archive.php. Donc là, je vous ai dit que c'est un fichier générique qui pouvait couvrir plusieurs types de pages. Mais justement, si on veut donner un style particulier, admettons, à ces pages catégories, à partir de là, on est bloqué. Donc, dans la hiérarchie, on a justement des fichiers de pages destinés aux catégories. Donc on a le premier, que j'ai mis juste ici, qui est catégorie.php, donc là c'est aussi un fichier générique, mais uniquement pour les catégories. Donc, si vous l'utilisez, toutes les pages catégories de votre site, donc tous vos articles classés dans n'importe quelle catégorie, utilisons ce fichier. Donc ça, ça peut être utilisé de temps en temps. Après, si on a vraiment envie d'aller plus loin, si on veut plus de personnalisation, on peut mettre un fichier, donc utiliser, pardon, un fichier de la hiérarchie des templates pour une catégorie précise. Donc là, on a deux fichiers qui sont proposés. On a le catégorie ID, donc j'ai mis une variable, parce qu'il faut mettre le numéro, enfin l'identifiant de la catégorie en question. Donc catégorie ID.php, et on a catégorie slug. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le catégorie slug, donc qui sait ce que c'est qu'un slug ? Ok. Donc il y en a qui ne savent pas. Donc un slug, en fait, c'est le, si vous voulez, c'est le nom de la catégorie. Donc si vous avez une catégorie voyage, le slug, c'est voyage en minuscule, c'est ce qui s'affiche dans l'URL, si vous l'affichez. Mais du coup, vous l'avez dans l'administration normalement. Donc voilà, vous avez un slug. Donc si vous créez le fichier catégorie voyage, ce fichier sera utilisé pour afficher votre catégorie voyage. Et donc, comme je vous le disais, il y a une hiérarchie dans les fichiers. C'est-à-dire que si vous créez le catégorie voyage, on va admettre que voyage, c'est la catégorie numéro 3. Si vous créez catégorie voyage.php et catégorie 3.php, en fait, c'est catégorie voyage qui va prendre le dessus sur catégorie 3. En plus, c'est beaucoup plus lisible parce que quand on se retrouve avec catégorie 3, 4, 5, 6, après, il faut ouvrir les fichiers, etc. pour voir à quoi ça correspond. Donc voilà, je vous recommande plus d'utiliser catégorie slug si vous voulez personnaliser une catégorie. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire pour toutes les catégories. si vous n'êtes pas obligé d'une catégorie qui possède une structure particulière, vous pouvez créer le fichier en question et après, toutes les autres catégories utiliseront catégorie.php. Donc là, on a vu comment personnaliser les catégories. Après, c'est la même chose pour les étiquettes. C'est le même principe. Je ne vais pas refaire le détail, mais après, on a le tag.php qui est le fichier générique pour afficher des étiquettes. Et après, si on a envie d'aller un petit peu plus dans la... de cibler une étiquette précise, on peut utiliser tag.php. Pareil, après, pour tag.id, c'est juste une question de compréhension. Donc, il vaut mieux utiliser tag.php. Alors, au niveau des taxonomies, déjà, qui ne sait pas ce qu'est une taxonomie ? Dis donc, je ne peux pas se repartir. Du coup, alors, une taxonomie, donc, comme vous savez ce que c'est, on a taxonomie.php pour afficher... C'est pareil, c'est le fichier générique pour les taxonomies. Après, si on a envie de cibler un petit peu plus précisément, on peut utiliser taxonomie-taxonomie.php. Et après, si on veut encore plus cibler, on peut utiliser taxonomie-taxonomie-terme. Donc là, c'est un petit peu obscur. Je vais vous donner un exemple. Admettons que vous ayez un site avec des publications de type voiture et que vous décidez de les classer par marque. Vous pourrez, par exemple, utiliser ce fichier pour créer une mise en page pour tous les véhicules de marque Peugeot avec taxonomie-marque-peugeot. Si vous voulez juste un fichier pour afficher toutes les voitures par marque, vous créez taxonomie-marque.php. Et puis, si vous ne voulez pas vous embêter avec tout ça, vous utilisez juste taxonomie. Voilà. Après, on a encore la même chose avec les pages auteurs. Donc voilà, on peut vraiment personnaliser tous les types de pages avec WordPress. Donc, on a notre fichier générique auteur.php. Ensuite, après, voilà, on peut cibler avec auteur-id. Et là, on n'a pas auteur-slug, mais on a auteur-nice-name. Donc le nice-name, ça correspond souvent au login, mais parfois, ça peut varier. Donc, on peut voir aussi dans la base à quoi ça ressemble le nice-name. Alors, au niveau des pages, là, il y a un fichier qui est un petit peu particulier, ce qui se nomme custom.php. C'est-à-dire qu'en fait, on peut lui donner le nom qu'on veut. Donc, en fait, ça correspond au modèle de page personnalisé. C'est ce que vous allez trouver dans l'encart attribut de la page lorsque vous modifierez une page. Donc après, vous avez votre petit menu déroulant et vous pouvez sélectionner un modèle de page. Donc là, voilà, on le nomme un petit peu comme on veut. et après, on y place le contenu, on donne la structure qu'on veut, etc. Après, on revient un petit peu à ce qu'on a vu avec les catégories et les étiquettes. On a page slug, page ID et page.php, le fichier par défaut pour afficher les pages. Je vais voir un petit coup. Du coup, on va continuer. Alors, on va enchaîner avec les articles. Donc là, bien sûr, on a parlé tout à l'heure de single.php, le fichier générique pour afficher les publications seules. Après, si on a un custom post type portfolio, on peut afficher tous les articles, enfin, toutes les publications de type portfolio avec le fichier single-post type. Donc là, on aurait en l'occurrence single-portfolio. Et depuis la version 4.4 de WordPress, donc c'est tout frais, on a un nouveau fichier de la hiérarchie qui a été introduit qui se nomme single-post type-post name. Donc là, ça permet de donner une structure particulière, un agencement à n'importe quelle publication seule de votre site. Donc là, si on reprend, admettons, un élément portfolio, on va dire, vous avez projet 1 qui a le slug, enfin là, c'est le post name, mais en fait, c'est le slug de l'article. Mais donc, on aurait single-portfolio-projet 1. Si vous voulez personnaliser l'apparence d'un article, vous mettez single-post-bonjour tout le monde si on fait référence au premier article publié par défaut. Donc voilà, c'est un nouveau fichier qui vient de faire son apparition. Et depuis la 4.3 aussi, on a un nouveau fichier qui est apparu. C'est singular.php. Donc ça, c'est le fichier qui sera appelé par WordPress si la hiérarchie, enfin si les fichiers single.php et page.php ne sont pas présents dans votre thème. Donc en fait, ça permet un petit peu de rassembler, de faire ressembler la structure des articles aux pages. Donc ça, c'est un fichier qui a été pas mal attendu. Alors, on va parler d'un cas un petit peu particulier. c'est la page d'accueil. Donc ça, c'est vrai que la première fois qu'on met le nez dedans, on peut être un petit peu perdu. Donc, je vais prendre un petit peu ma aspiration. Voilà. Donc voilà, le premier fichier à prendre en considération, c'est frontpage.php. Donc si vous créez ce fichier-là et que vous le mettez dans votre thème, automatiquement, la page d'accueil l'utilisera, quels que soient les réglages que vous avez pu faire. Après, on a le fichier home.php. Donc là, ça correspond en fait à l'accueil du blog. Donc, c'est pas forcément sur la page d'accueil. Si vous avez, comme sur vpmarmite, vous avez vpmarmite.com slash blog. Donc là, si je crée le fichier, ça me permettra de mettre en page cette page. Donc voilà, parce que moi, au début, en fait, quand j'ai commencé un petit peu à regarder les thèmes, je pensais que c'était home qui servait vraiment à faire la page d'accueil, mais en fait, non, c'est la page des articles. Donc ça, c'est une petite subtilité à prendre en compte lorsqu'on commence à bidouiller un thème. Alors après, on a page.php. Donc là, je l'ai mis page, mais en fait, on a toute l'arborescence qu'il y a au-dessus, enfin, tous les fichiers qui sont en amont, donc qu'on a vu, custom.php ou page slug ou page ID. Là, en l'occurrence, ça serait plus page ID parce que sur l'accueil, il n'y a pas vraiment de slug. Donc voilà, donc ça, c'est la page qu'on définit en tant que page d'accueil lorsqu'on va dans réglage lecture où on a aussi la même option dans le customizer. Et après, si aucun de ces fichiers sont présents, eh bien, on retombe sur index.php pour afficher la page d'accueil. Donc, parce que là, tout ce que je viens de vous dire, c'est peut-être un petit peu confus. Donc il y a une représentation visuelle de la hiérarchie. Donc là, je ne pense pas que vous voyez grand-chose. Donc c'est pour ça que je vous ai préparé un petit téléchargement pour pouvoir avoir la hiérarchie au clair. Il y a même un fond d'écran, vous pourrez le mettre sur votre ordinateur comme ça, vous pourrez apprendre la hiérarchie lorsque vous programmerez. Je ne sais pas si on va le voir à l'écran, là. Voilà, moi je me la suis mise ici. Donc à chaque fois que j'ai un petit souci, hop, je regarde. Et du coup, je retombe sur mon PDF. Donc il y a aussi quelques petites fiches mémo, enfin, je vous expliquerai ça tout à l'heure à la fin de la conférence. Donc voilà, une question, faut-il systématiquement utiliser les fichiers de la hiérarchie lorsqu'on veut personnaliser son thème ou créer un thème à partir de zéro ? Eh bien, la réponse, c'est en fait, pas toujours. En fait, il faut avoir une position un petit peu équilibrée. C'est pour ça que j'ai mis ce bonhomme, je ne savais pas trop quoi mettre comme illustration. Mais du coup, il faut avoir une position équilibrée. Si on crée un fichier juste pour mettre une ligne de différence par rapport à tous les fichiers, par exemple, pour les catégories, si vous créez catégorie voyage, catégorie technologie, catégorie, je ne sais pas moi, actualité, internationale ou que sais-je encore, il n'y a pas forcément besoin de créer tous ces fichiers pour faire une petite modification. L'idée, en fait, je vais vous expliquer comment faire lorsque vous êtes dans ce cas-là, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les marqueurs conditionnels. Alors, qu'est-ce que c'est que les marqueurs conditionnels ? En fait, c'est des fonctions de WordPress qui permettent de tester sur quel type de page on se trouve. Je vous en ai parlé un petit peu au début et donc, vous allez pouvoir savoir si vous êtes sur la catégorie, sur une page catégorie. sur la catégorie voyage, sur une page, etc. Donc, grâce à ça, vous allez pouvoir faire des tests. Donc, si je reprends l'exemple de la page catégorie, au lieu de créer plein de fichiers, vous pouvez mettre une ou deux conditions pour savoir, voilà, si vous avez peut-être une photo à mettre sur la page catégorie. Vous pouvez, voilà, dire, est-ce que je suis sur la page catégorie voyage ? Et bien, dans ce cas-là, j'affiche telle photo. Donc, en fait, c'est un mélange à faire entre la hiérarchie, l'utilisation de la hiérarchie et l'utilisation des marqueurs conditionnels. Donc là, je vais vous en donner quelques-uns. Ce n'est pas vraiment une liste exhaustive, mais voilà, vous avez isSingle pour savoir si on est sur les articles. Voilà, on peut citer isTag pour les étiquettes, isHier si on est sur une page date classée par année. Mais il y en a vraiment beaucoup. On a même isPreview si on est sur le preview, vous savez, quand vous faites aperçu avant de publier. Il y a vraiment pas mal de fonctions. On a aussi isFrontPage pour savoir si on est vraiment sur la page d'accueil, etc. Donc après, voilà, c'est ce que je vous disais au début, si vous avez envie de faire un peu l'aventurier ou l'aventurière, vous pouvez mettre toutes ces conditions dans votre fichier index.php et puis voilà, vous regardez ce que ça donne. Mais bon, je ne vous le conseille pas trop. Alors, maintenant, on va enchaîner avec trois bonnes pratiques relatives à la hiérarchie des templates. La première, c'est d'utiliser la fonction getTemplatePart. GetTemplatePart, c'est une fonction WordPress qui permet de décomposer son fichier en plusieurs fichiers, un peu comme on a vu au départ avec index.php qu'on décomposait en header, etc. footer. Donc là, si vous avez un fichier qui est un petit peu important, etc., vous pouvez le décomposer en plusieurs parties et c'est plus simple à maintenir. Après, il ne faut pas l'utiliser non plus à l'extrême parce que sinon, ça n'aurait plus aucun sens. Donc moi, par exemple, sur la marmite, j'ai utilisé cette fonction pour charger l'appel à l'action en dessous de l'article. Comme ça, moi, si je veux modifier l'appel à l'action, j'ai juste à aller dans ce fichier, je modifie ma structure, etc., mon texte, et donc, je n'ai plus besoin de rechercher une heure dans mon fichier. Après, je sais qu'il y a des fonctions de recherche dans les éditeurs de code, mais bon, ça permet de mieux structurer. Alors, après, la deuxième bonne pratique, c'est de mettre tous ces fichiers de la hiérarchie à la racine du thème. Après, c'est vrai que si vous avez beaucoup de fichiers de catégorie, donc catégorie 1, 2, 3, etc., vous pouvez vous dire « Ok, je vais les mettre dans un dossier, ça va me permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus propre, sauf que ça ne fonctionnera pas. » Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Après, par contre, vous pouvez le faire pour les fichiers que vous avez créés pour l'utilisation de la fonction de getTemplatePart. Donc là, vous pouvez le mettre dans un dossier et vous regarderez dans le codex pour ce qui est l'utilisation de la fonction getTemplatePart. Vous pouvez après donner le répertoire dans lequel est placé le fichier et ça le chargera automatiquement. Et après, le dernier cas où vous ne pouvez pas mettre des fichiers à la racine d'un thème, c'est dans le cas où vous avez beaucoup de modèles de pages. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qui correspond à custom.php. Si vous en avez deux ou trois, vous pouvez les laisser dans votre thème. Si vous en avez dix, c'est plus pratique de créer un dossier template et de mettre tout dedans. Ça sera plus propre. Si vous travaillez à plusieurs sur un thème, c'est quand même bien d'avoir une structure qui soit assez propre. Et la troisième bonne pratique que je peux vous donner pour la hiérarchie des templates, c'est de faire attention au nom que vous donnez à vos modèles de pages personnalisées. On l'a vu tout à l'heure, on peut donner n'importe quel nom, sauf que, bien sûr, il ne faut pas donner un nom qui pourrait correspondre à un autre fichier. L'erreur qu'on voit souvent, c'est qu'on appelle souvent son modèle de pages personnalisées page-111. Donc là, j'ai mis Toto. Mais si vous avez une page qui a le slog Toto, automatiquement, ça va charger le fichier alors que ce n'est pas forcément ce qu'on veut faire. Donc la bonne pratique, c'est d'utiliser template. Après, on peut mettre un autre préfixe, mais tant que ça ne correspond pas à un autre fichier de la hiérarchie, c'est bon. Alors, maintenant, on va passer au hook. Alors, qui sait ce que c'est qu'un hook ? Donc il y en a qui ne savent pas. Donc un hook, en fait, c'est un moyen, donc le hook, ça veut dire crochet en français, et donc c'est un moyen d'injecter du code à un endroit particulier ou de modifier du code, des variables, etc., à un certain endroit. Donc en fait, il y a trois hooks qui sont liés à la hiérarchie des templates. Donc le premier, c'est template redirect. Ça, c'est un hook qui est bien pratique quand vous avez des sites avec des membres, ou des membres, voilà. Et donc si vous avez une page qui doit être accessible uniquement aux membres, vous pouvez vous servir de ce hook pour rediriger, en fait, les personnes vers, admettons, une page d'inscription ou une page d'achat si c'est un site de membres payants. Donc voilà, le but de ce hook, c'est de faire des redirections. Donc voilà, un petit exemple de code. Donc on déclare notre fonction juste en dessous. On teste si la personne est sur la page bonus avec le marqueur conditionnel isPage avec l'argument bonus. Et après, on teste si l'utilisateur n'est pas connecté. Et si ce n'est pas le cas, on le renvoie sur la page d'inscription. Donc après, on pourrait mettre n'importe quelle page, la page de son choix. Et après, on n'oublie pas le petit exit, c'est très important. Et donc après, voilà, en haut, on ajoute son hook avec Adaction. Après, le deuxième hook à connaître, c'est le hook template include. Donc là, le but, c'est de charger un fichier particulier au lieu du fichier par défaut de la hiérarchie. Donc ça, ça peut être utilisé dans pas mal de cas. Je peux vous montrer un exemple. Donc là, je charge un modèle de page particulier pour le portfolio au lieu du template par défaut. Après, voilà, sur Internet, j'ai vu un exemple où quelqu'un cherchait à afficher, enfin, utiliser un modèle de page particulier pour les sous-catégories d'une certaine catégorie. Donc là, en l'occurrence, on ne peut pas le faire, enfin, on aurait pu le faire, on aurait pu faire automatiquement un fichier particulier pour chaque sous-catégorie, mais il faut avouer que c'est un peu compliqué à gérer, surtout que si toutes les sous-catégories ont la même structure, ça ne sert à rien de faire deux fois le même fichier juste en changeant de nom. Donc, il suffit de créer une petite fonction qui teste si la catégorie courante est une sous-catégorie de telle catégorie, et si c'est le cas, on charge le fichier adéquat. Donc là, c'est un exemple de code. Et le troisième hook, c'est single template. Donc là, ça correspond, c'est un hook qui va permettre aussi de charger un fichier particulier, mais là, c'est pour uniquement les publications seules, donc les articles, ou les, enfin, tout ce qui correspond à single, single.php, ou à single-posttype. Donc là, on pourrait avoir un cas d'utilisation, parce qu'après, vous allez me dire, tout à l'heure, on a parlé du nouveau fichier qui a été introduit single-posttype-postname, je crois que c'était celui-là. En fait, là, on pourrait utiliser ça, par exemple, dans le cas où vous pliez une infographie. Donc vous avez une étiquette infographie sur votre article, et du coup, vous pouvez, après, faire en sorte que tous les articles qui sont identifiés avec l'étiquette infographie, leur donner une mise en page particulière. Donc par exemple, une mise en page en pleine largeur pour faire retirer la sidebar et donc avoir une mise en page différente. Après, on peut imaginer plein de tests comme ça, ça pourrait être beaucoup d'autres choses. Après, c'est votre imagination et les projets sur lesquels vous travaillez qui vont vous aider. Et donc pour finir, je vais vous donner trois bons conseils pour pouvoir lancer et partir du bon pied. Donc le premier conseil, c'est de suivre l'exemple, regarder ce qui se passe dans d'autres thèmes. Donc les thèmes WordPress gratuits, la Twenty Family, donc Twenty Sixteen, etc. Après, il y a d'autres thèmes sur le répertoire officiel de WordPress qui peuvent vous inspirer. Après, en thèmes payants, on a aussi chez TheThèmeFoundry, ils font des bonnes choses. Ils ont aussi un thème gratuit qui s'appelle Make. Donc là, il y a un constructeur de pages intégré dedans, mais là, on peut quand même aller voir le code pour voir à quoi ça correspond. Et il y a aussi les thèmes de WooThème qui sont super bien conçus. Là, en plus, vous aurez des exemples pour tout ce qui est WooCommerce. Donc ça peut être intéressant. Vous avez Storefront qui est gratuit. Donc voilà. Deuxième conseil, faire des thèmes enfants. Ça, c'est souvent la chose sur laquelle on pêche au départ. Des fois, qu'on personnalise un thème WordPress gratuit ou payant, peu importe. Moi, le premier, au départ, j'avais personnalisé directement dans le thème et puis un beau jour, on se rend compte que le thème est mis à jour et on a perdu tous ses modifs. Donc après, on pleure. comme on fait tous des sauvegardes, après, on peut restaurer, bien sûr. N'est-ce pas ? Et donc, le troisième conseil, si vous partez de zéro, c'est peut-être d'utiliser ce qu'on appelle un starter thème, donc un thème de démarrage. Donc certains, hier, je crois, ont dit qu'ils avaient leur propre starter thème, mais après, vous pouvez utiliser Underscore. je pense que c'est le plus connu, ça a été créé par Automatique, mais après, il y a beaucoup d'autres starter thèmes qui existent. Donc après, il faut faire son choix en fonction de ce qui existe. Et puis voilà, donc merci de votre attention. Je vous rappelle, avant de terminer ou de passer aux questions, que vous pouvez aller sur www.armid.com slash hiérarchie pour télécharger une hiérarchie des templates à mettre en fond d'écran. Il y a aussi les exemples de code que j'ai donnés, il y a la présentation des ressources complémentaires, enfin bref, tout ce qu'il faut pour bien commencer. Voilà, merci à vous. Des questions ? Alors, bonjour et merci, je suis là. Question rapide, pourquoi préférer la fonction getTemplatePart à par exemple un includes ou un workIr1 ? C'est justement la chose dont j'ai oublié de parler. Et bien voilà. Du coup, en fait, l'avantage d'utiliser la fonction getTemplatePart par rapport à un include ou un require, c'est que si après, on utilise des thèmes enfants, donc après, pour un projet, on va dire, sur mesure, c'est peut-être pas forcément le cas, mais pour un projet qui utilise des thèmes enfants, si vous avez après un sous-dossier dans lequel il y a toutes vos parties, et bien ça fonctionne avec les thèmes enfants et getTemplatePart. En fait, getTemplatePart, on va d'abord regarder dans le thème enfant si le fichier existe et après, regarder dans le fichier, dans le thème parent. Ok, d'accord, merci. Oui, bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez demandé si on connaissait une taxonomie pour un PHP. Oui. J'ai dit oui, mais en fait, j'ai menti. Je voulais juste vous en parler deux minutes. C'est bien. Il faut t'avouer de m'y pardonner, comme on dit. Donc en fait, une taxonomie, c'est un moyen de grouper des contenus. Donc en fait, les catégories, les étiquettes sont des taxonomies. Donc ça, ça permet de grouper les articles. Mais après, on peut en définir d'autres. Donc là, justement, on peut passer par le fichier fonction.php pour définir de nouvelles taxonomies. Mais tout à l'heure, je parlais de voitures et de marques. Donc marques seraient une taxonomie pour voitures. On pourrait avoir années de fabrication, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autres, plein de choses, motorisation, etc. Donc c'est un moyen de grouper les contenus. Donc en fait, les taxonomies, on peut en créer de nouvelles sur les articles, mais ça correspond plus au type de contenu personnalisé, en fait. C'est bon ? J'ai répondu à votre question. Bonjour. Bonjour. Salut. Justement, je voudrais revenir sur la question précédente. par rapport à ce que j'ai dit hier, j'ai acheté un thème et il utilise des require et des include. Et du coup, la hiérarchie, je ne peux pas modifier dans mon thème enfant. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et donc, est-ce qu'il y a une solution à ça ou je me suis fait avoir... Insulter l'auteur sur le support. Oui, ça, c'est fait. Non, mais après, soit tu rebidouilles le thème mais après tu dis adieu, mise à jour. Oui. Enfin, après, je ne sais pas, tu débutes ou pas, tu as un certain niveau. J'ai un niveau débutant moyen. Débutant moyen, oui. Non, mais après, je ne connais pas ton projet mais si après tu estimes que tu n'as plus besoin des mises à jour, alors après, s'il n'y a pas de 50 000 options dans le thème, je ne sais pas, mais tu peux partir comme ça mais après, il y a adieu, mise à jour. Voilà, d'accord. Mais il aurait fallu utiliser Gatlon. L'auteur aurait dû utiliser Gatlon. C'est la bonne pratique. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs sur Thumb Forest qui s'affranchissent un peu des bonnes pratiques et du coup, c'est tout le monde un petit peu qui est pénalisé quand on veut après essayer de faire les choses proprement. C'est une mauvaise pioche. D'autres questions ? Bonjour et merci pour votre conférence, enfin pour ta conférence. J'avais une question, je suis dans le cas où j'ai un site avec, on va dire, une dizaine de custom post types et ma question, c'est est-ce qu'il vaut mieux faire un single qu'après on redivise avec des conditions sur des contents en des templates parts ou est-ce qu'il vaut mieux faire un single par custom post type ? Après, ça dépend la différence qu'il y a entre la structure de tes pages pour chacune de tes custom post types. Alors, on va dire qu'il y a des fields qui sont différents et du DOM qui est potentiellement différent aussi. Après, je dirais que c'est un dosage à faire en fonction de ton projet. Après, si tu as un paquet de conditions comme ça dans ton fichier single, il vaut peut-être mieux passer par différents fichiers. Parce que de base, le WordPress fait des séparations en content, mais c'est pour les formats, je pense. Après, c'est... Oui, enfin... C'est vrai qu'on peut utiliser du get template part pour les formats d'articles, c'est ça que tu veux dire ? Oui. Oui, c'est vrai qu'on... Enfin, je n'utilise pas vraiment les formats, mais on pourrait utiliser le même système pour les custom post types. Oui, ou un switch sur ton custom post type. Oui, tout à fait. À voir, à tester, mais en fonction vraiment des différences qui... Alors, tu en as une dizaine. Après, il faut voir au niveau de la maintenance de ton thème, voir ce que ça donne sur le long terme, si c'est plus galère d'avoir plein de fichiers à gérer ou juste voir comment ça peut évoluer par la suite, je pense. Je ne peux pas te donner une réponse précise. Je suis toujours à la recherche, mais... Non, mais après, fais ton truc et puis vois, si au bout d'un moment, tu es coincé, ne tourne pas en rond pendant trop longtemps. Oui, c'est sûr. Il faut avancer. Ok, merci. Merci à toi. C'est juste un complément d'information, Geoffrey. En fait, dans l'histoire de la hiérarchie des templates, index.php, c'est le fichier pour tout. Et en fait, WordPress va d'abord chercher les tout premiers, comme tu disais tout à l'heure. Oui, on part du haut et après... Donc, il y a une histoire de performance aussi. C'est-à-dire que s'ils ne trouvent pas quelque chose, ils vont chercher un autre, etc. Donc, au plus on tape dans l'arbre que tu as montré tout à l'heure, je ne sais plus, index, c'était à gauche ou à droite, je ne sais plus. Est-ce qu'on peut retourner le schéma ? L'index, il est en bas. Ok, donc au plus on tape haut, en fait, au plus le thème sera performant. Voilà. Oui, du coup, c'est peut-être plus pratique pour toi de créer chacune de ces... Mais voilà, après, ça va dépendre si tu modifies juste un truc de archive, par exemple, pour une seule archive, bon, tu fais une exception. Mais sinon, si tu prends systématiquement une exception à chaque fois, il vaut mieux créer des fichiers à part, des fichiers PHP à part. C'est vrai qu'on voit souvent dans le fichier archive.php, donc beaucoup sur les thèmes, je crois que c'est le cas, sur les 2016, etc., on voit archive.php, on voit is catégorie, après, c'est écrit catégorie, enfin, classé dans telle catégorie, etc., on dépile comme ça au lieu de créer tag, etc., catégorie, hauteur et tout. Et un petit complément, normalement, le fichier index.php, ça doit être zéro ligne de code. vu que tout est traité en amont. Vu que tout est censé être traité avant. Une autre question ? Il ne faut pas être timide. Allez, allez. Ils ont tout compris. On a le temps. En fait, on a une demi-heure. En plus, quand j'avais répété, j'avais mis une demi-heure. J'aurais dû mettre plus de slides. Non, après, j'ai sauté d'autres choses. J'aurais pu parler de attachment.php qui correspond au fichier qui permet de mettre en page tout ce qui est fichier attaché, donc les images. On peut remonter après avec les types. Enfin, si vous avez un image.php, si vous avez des images à afficher. Après, on a le mimetype et le subtype. C'est vraiment des trucs, des cas assez précis, assez peu utilisés, je pense. Enfin, ça dépend des projets. Je ne peux pas trop juger. Ouais. Sixième question. C'est encore moi. Du coup, comme on en parle, à quoi ça sert ? Parce que moi, à chaque fois, quand je fais une galerie, par exemple, une galerie média, par défaut, liée à l'attachement, je préfère au pire avoir une lightbox que ça redirige vers une autre page et on ne sait pas trop ce que c'est au final. En fait, il peut y avoir des quatre projets où c'est utile. Moi, dans tous les projets sur lesquels j'ai bossé, je n'ai jamais eu le cas non plus. Mais en fait, ça existe. Je ne sais pas si tu as un fichier PDF, peut-être que tu veux le mettre en page au lieu d'afficher directement le fichier. Après, si ça existe, c'est qu'il doit y avoir des cas, mais après, c'est vrai qu'ils sont assez peu courants. D'accord. en fait, dans l'idéal, on mettrait quelque chose en page avec ce fichier-là. Sinon, en termes de référencement ou autre, il n'y a pas d'autre intérêt. Moi, je ne pense pas que... Comme je t'ai dit, je ne m'en sers pas. Comme beaucoup de gens. Voilà, c'est ça. S'il y a quelqu'un qui s'en sert, peut-être nous en parler. Oui, c'est une bonne question. Merci. Est-ce que vous pouvez reparler des templates redirects ? Vous savez qu'il y en a deux vers l'extérieur et les changements de modèles parce que je trouve que c'est intéressant. Je peux revenir un peu en arrière. Ce qu'il faut bien comprendre avec templates redirects, c'est pour faire des redirections, c'est dans le nom, et templates include, c'est pour vraiment utiliser un autre fichier à la place du fichier par défaut. Donc après, je ne sais pas ce que tu veux que je te dise en plus dessus. Je peux broder. Donc après, il y a des exemples. Je les ai mis dans le package. J'ai mis des liens vers le gist avec les fichiers. Donc, je ne sais pas ce que je peux te dire de plus. Parce que template le redirect, moi je l'utilise par exemple quand je passe d'un site à un autre parce qu'il y a eu un changement de nom de domaine et je fais une analyse de l'URL et puis je refais un permalink et ça permet momentanément de passer d'une page sur un site à la même page sur l'autre site qui est en train d'être créé. Tu ne passes pas par le htaccess pour faire ça ? Ah non. Pas quand on le fait progressivement. Ah d'accord. Un exemple, j'étais un espace membre quand on veut se connecter. Oui, c'est ça. Avant d'être connecté, une fois qu'on est connecté, template redirect, on se met dans le hook is user logged in et s'il n'est pas sur sa page mon compte, tu le rediriges vers sa page de compte automatiquement par exemple. Ça peut être une utilité du template redirect. Après, oui, c'est vrai que du coup, tu pourrais rediriger sur une page, sur un autre domaine avec ton test. S'il arrive sur une certaine page, oui, c'est possible aussi. Ou typiquement, quelqu'un qui n'est pas connecté qui accède à une certaine page, on le redirige sur la page de login. Une redirection en fonction d'une condition. Voilà. Oui, bonjour. Ici. OK. Au niveau de template part, en fait, je voulais savoir parce que le principal inconvénient, c'est qu'on ne peut pas passer de variable en fait quand on utilise cette fonction. Et est-ce que tu as une astuce pour faire passer une variable là-dedans ? Après, si tu veux utiliser les variables, je ne vois pas trop le moyen de faire passer une variable par getTemplatePart. À moins qu'il y ait un troisième paramètre, mais je ne pense pas. Non, non, il n'y a pas de... Il n'y a que deux paramètres. Donc oui, c'est juste que tu cherches ton fichier. Oui, voilà. Donc si tu veux passer une variable, il faut que tu le laisses dans ton fichier de base et ne pas le mettre dans... Ou alors récupérer encore ta variable à partir de getTemplate. Quand il y a des requêtes, après, ça refait faire les requêtes. OK. Merci, Cam. Oui. Bonjour, Alex. Tout à l'heure, tu disais que tous les fichiers au niveau de l'arborescence, ils étaient à la racine. Quand tu utilises un thème enfant physiquement, ils sont où ? Ils doivent être placés au même endroit. Du thème enfant ? Oui. Donc si tu as ton catégorie .php qui est dans ton thème parent et que tu veux modifier l'apparence de ce fichier-là, tu le places à la racine de ton thème enfant. Ah oui, pas à la racine du thème... Oui, d'accord. Ah ben non, parce que dans le principe, après, tu dois tout mettre dans le thème enfant. Ce qui est dans le thème enfant, prends le dessus par rapport à ce qu'il y a du thème parent. Mais tout dans le thème enfant. Oui. Mais après, si tu as, comme je disais, un fichier qui est chargé par getTemplatePart qui est dans un sous-dossier du thème parent et que tu veux le modifier, l'avantage, tu fais tes modifications et donc là, ça sera aussi pris en compte. Voilà. Juste pour répondre à l'histoire de variables dans le templateParts, il me semble, alors je ne suis pas sûr et je ne suis pas trop expert sur le domaine, mais il y a une fonction qui s'appelle setCoryVar qui permet justement de rendre globale des variables et qui permet justement de les faire descendre dans les templatesParts. Ok. J'ai jamais eu le cas, donc je ne connaissais pas. Dans le cas où, mettons, je veux faire dans mon thème, bon, j'ai un template pour mes catégories et moi, je veux en faire un juste pour une catégorie précise. Oui. Sauf que le thème, ce n'est pas moi qui ai développé, c'est quelqu'un d'autre, du coup, je vais faire mes mises à jour. Je mets quand même dans le thème enfant pour en utilisant un slug, par exemple. Oui. Oui. D'accord. Oui, du coup, oui, si le fichier que tu crées n'existe pas dans le thème parent, tu peux toujours le mettre dans le thème enfant. D'accord, il serait quand même pris en compte. Oui. OK, merci. Juste un petit truc pour les crochets fonctions.php. Quand il y a un thème enfant, le fonction.php du thème enfant est appelé le premier, mais si on fait un after-thème setup et qu'on veut qu'il soit appelé avant ou après, il faut bien penser à l'ordre de chargement 10 ou 11 selon l'ordre qu'on veut donner. Je n'ai pas bien entendu ta question, mais c'est une remarque. Une remarque, oui. Oui, c'est vrai que le fichier fonction.php du thème enfant est chargé avant celui du thème parent. Mais si on veut que le filtre soit appelé après, il faut bien gérer ses priorités au niveau de ses filtres. Si on met 10, ça ne marche pas. Peut-être. Bonjour. Salut. Alors, moi, je ne vais pas tout à fait parler exactement de la hiérarchie des parties de WordPress, mais plutôt de la hiérarchie du fonction.php. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout mettre dans le fonction, éventuellement, et quelle est ta hiérarchie à toi ? Si je veux charger d'autres choses dans mon fonction. Oui, c'est-à-dire comment tu vas ranger les choses, etc. Comment je vais ranger les choses ? Après, tout est, on va dire, géré par des hooks, donc après, il faut voir en fonction des priorités. Ce n'est pas si tu mets la déclaration de ta fonction en haut ou en bas qui va changer quelque chose, c'est la priorité de ton hook. Après, ça dépend de ce que tu fais. Non, non. Ma question, c'est si tu fais des include dans tous les sens dans le fonction.php, que tu crées après un dossier fonction et que tu ranges tous tes dossiers, enfin, tous tes fichiers là-dedans, comment vas-tu les ranger ? Après, ça dépend ce que tu appelles. Si tu appelles un petit framework, tu auras besoin des fonctions, donc il vaut mieux que tu le places en haut. Si tu appelles des choses qui sont plus secondaires, tu peux en placer en bas. Par exemple, si tu as créé un fichier dans lequel tu as déclaré plein de shortcodes, tu peux les déclarer à la fin. Tu vois ? La question, je crois que c'est comment tu nommes tes fichiers. Ah, comment tu nommes tes fichiers ? Comment tu organises tout ça ? Après, tu peux créer un dossier Inc dans lequel tu mets tes fichiers. Tu veux dire la nomenclature de nommage de tout ça ? Exactement. Après, moi, je crée un dossier Inc dans lequel tu peux mettre ça. Après, tu as créé ton propre framework. Tu peux créer un dossier framework, tu as pas mal de choses. Inc include, tu as pas mal. ton libre choix, après. Tu peux le faire en fonction de tes hooks. Normalement, dans le fonction de PHP, on n'est censé avoir que des hooks. Donc, si tu as plusieurs hooks qui parlent d'Ajax, tu fais ajax.php. Si tu as des hooks qui agissent que sur l'admin, tu fais admin.php. En fonction des hooks que tu utilises. Merci pour la conférence. Je voulais juste savoir, en fait, est-ce qu'il y a en ce moment des travaux pour encore modifier cette hiérarchie ? Au niveau de WordPress ? Alors, je ne sais pas s'il y a des nouveaux fichiers qui sont prévus. Comme j'ai dit dans la conférence, il y a Singular qui a été rajouté dans la 4.3 et le single post type post name dans la 4.4. Mais, moi, honnêtement, je n'ai pas regardé s'il y a de nouvelles choses qui allaient être prévues pour la 4.5 ou les futures versions. Après, je pense qu'on a déjà un bon petit panel de fichiers pour pouvoir faire ces mises en page. Sinon, avec le REST API, est-ce que ça va changer ? Encore un an ? Est-ce qu'il y aura des influences ? Je ne pense pas qu'il y aura de fichiers particuliers par rapport à ça. Tu vas taper dans le... Après, avec le REST API, tu pourras gérer ça avec le JS, etc. Donc, ça sera encore d'autres fichiers si tu décides de faire un thème tout en JS ou avec un autre chose. Merci. Voilà. Bonjour. Salut. Tu me vois comme ça. Merci pour tout ça. Ça a éclairci un petit peu les choses en niveau un peu plus clair. Tu as parlé tout à l'heure de voir renommer les pages un peu comme bon nous semblait. Oui. Dans le cas où on aurait le besoin de faire plusieurs templates de pages. Il se peut... Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients qui me demandaient d'avoir un header différent en fonction d'une partie du site. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu fonctionnes là-dessus ? Oui, ça m'est déjà arrivé. Du coup, tu vas dans ton header.php. Alors, tu as plusieurs solutions pour faire ça. Soit tu gardes ton header de base et après, tu mets un marqueur conditionnel en fonction de ta page et tu charges... Après, ça dépend où tu veux faire tes modifications. Mais tu peux charger différents fichiers à partir du header. Par exemple, une partie... Le menu, par exemple ? Non, si un utilisateur se connecte dans la partie membre du site internet, on veut que le header change complètement. Oui. Tu peux faire ça. Tu testes si l'utilisateur est connecté. Alors, du coup, tu pourrais faire un test sur tous les fichiers. Oui, je dirais. Après, il y a peut-être un hook pour le header. Tu fais un conditionnel, tu fais un get header entre guillemets le sous-nom du header que tu veux afficher. Oui, tu peux faire ça, mais tu peux aussi passer par des hooks. Parce qu'en fait, get header... Avec un crochet, le sous-nom du header. Oui, il y a plusieurs solutions, en fait, si tu veux. Mais tu peux passer par des hooks et tu peux créer un fichier header connecté et le charger si la personne est connectée. À la place de ton get header, tu mets get header connecté. Merci. Enfin, tu as plusieurs cas. Tu as un paramètre dans WPheader ou dans WPheader ? Oui. Il faut recharger les différents headers. C'est le point. Oui, c'est vrai, oui. Effectivement, oui. Je ne sais plus si c'est get header ou WPhead, mais il y en a un des deux où tu peux placer un paramètre et ça te permet de charger deux différents fichiers header. Donc, tu fais ton test... Ça peut être header- ce que tu as mis en paramètre. Get header et en paramètre, tu mets connecté. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, effectivement. Get header, get footer. Voilà, ça marche aussi pour les deux. Get sidebar aussi. Aussi. Oui, oui. Est-ce que tu peux faire un arbre droit sans perdre ta cuillère en bois ? Un arbre quoi ? Un arbre droit. Un arbre droit. Yeah ! J'ai fait me planter, quand même. J'ai failli me planter en direct devant vous, mais... Voilà, pour le final, on peut faire difficilement mieux. On peut tous applaudir. Il s'est filmé, mais bon. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...